Bienvenue et bienvenue dans le vlog des 21 ans. Alors je sais pas si, pardon, je sais pas si je dois regarder la caméra parce que j'ai... Attends, oula, c'est peut-être un petit peu fort ça, voilà. Je sais pas si je dois regarder la caméra parce que j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, tu vois, en mode de faire une discussion ou un podcast comme si on était dans un café. Et la plupart du temps, en café, tu t'es assis à côté d'une personne, pas en face d'elle, tu vois. Quand il y a en face, il y a confrontation et c'est un peu ce qui est... Enfin, je pense que quelque part, si tu veux, au niveau subconscient sur YouTube, quand tu regardes des mecs, quand des mecs te parlent face caméra, c'est comme s'ils t'apprenaient quelque chose et que... Et la plupart du temps, quand tu regardes des vidéos tuto ou des vidéos de gens qui t'expliquent comment faire ceci ou comment être mieux dans son corps ou comment gagner plus d'argent ou tout ça, tu vois. Enfin, c'est vraiment ma théorie, c'est un truc que je viens d'inventer un peu. Mais quand ils sont face caméra et qu'ils t'expliquent ça, tu vois, vu qu'il y a cette espèce de position, de confrontation, tu sais, être en face, c'est vraiment le combat. C'est au niveau quantique, au niveau substantiel, tu vois. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose, mais tu me suis. Quand il y a en face, il y a confrontation. Et c'est pour ça que quelque part, la plupart du temps, enfin, moi, j'ai toujours trouvé que toutes les vidéos tuto ou toutes les vidéos de motivation où les mecs te disent comment devenir heureux et tout, ben, en fait, elles te servent à rien parce que quelque part, tu te places en dessous de l'échelle, tu te places sous ces mecs-là que tu regardes parce qu'ils te parlent pas comme si t'étais... Enfin, le niveau de transmission n'est pas d'égal à égal. C'est de supérieur à inférieur, tu vois. Et on est un peu résigné à se sentir inférieur à ces gens qui nous parlent un peu comme ça de en face, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est vraiment ma théorie, mais du coup, j'ai envie de te placer un peu sur le côté, comme si on était un peu en café, tu vois, et qu'on discutait comme ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bienvenue dans mon podcast des 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. On est le 22 mai. Et je suis super, super heureux parce que j'ai plein de trucs à te raconter aujourd'hui. Je pense que ça va être un long podcast, tu vois, qu'on se le dise. J'ai envie de faire un long format parce que j'ai plein de trucs à te raconter aujourd'hui. Et je vais vraiment prendre mon temps parce que vraiment... Donc, pose-toi, tu vois, prends un petit café, prends ton petit bol de céréales ou alors le soir, ton petit thé d'après-soupé parce qu'on va passer un petit peu de temps ensemble, tu vois. Aujourd'hui, j'ai vraiment des super trucs à te raconter. Et je voudrais directement commencer par la question de Mélanie. Mélanie qui m'a posé une question au dernier podcast. Et tu sais, c'est vraiment génial parce que j'ai l'impression que, comme je disais, j'ai l'impression que plus les formats que je fais sont longs et plus, en fait, je suis exigeant envers ceux qui me regardent, envers mon audience en postant des trucs de 20-40 minutes. Forcément, moyen de vue. Mais quelque part, plus les gens qui regardent sont hyper impliqués. Et ça, en fait, c'est tellement vrai, tu vois. Je pense que jusqu'à présent sur YouTube, je me suis beaucoup pris la tête de quel format il faudrait faire et tout. Mais je pense que c'est une règle générale dans la vie, tu vois. Il faut partir du principe qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et de ce fait-là, si tu veux, pour toucher les gens... Enfin, au final, mon but, tu vois, c'est quoi ? Mon but, est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'abonnés ? Ou c'est d'avoir un nombre d'abonnés qui sont vraiment, tu vois, qui se sentent cœur et tripe, genre, soudés à moi, tu vois, un petit peu ? Et moi, cœur et tripe, soudés à eux. Parce que quelque part, mine de rien... Enfin, c'est con, tu vois, t'en as peut-être pas l'impression. Mais si tu commentes et que tu me suis, enfin... Je me souviens de tous les noms. Je me souviens de tous les gens qui sont là depuis le début. Et les gens qui me posent des questions. Et les gens que je vois avancer. Et les gens qui me posent des questions pertinentes. Je me souviens de... Tu vois, donc quelque part, moi aussi, je m'attache à... Moi aussi, je m'attache à toi d'une certaine manière, tu vois. Et bon, bref. Et plus le format est long, plus c'est exigeant. Et plus j'ai des questions super pertinentes. Même si c'est au détriment du nombre de vues. Mais au final, on s'en fout, tu vois. Le plus important, c'est d'avoir des gens... C'est d'avoir des gens bien, des gens intelligents, des gens intéressants autour de nous. C'est ça le but, quoi. Donc, super de... Yes. Yeah. Super. C'était le housekeeping. C'était le... Enfin, elle vérifiait un peu les lits, tu vois. Voilà, les conditions du direct. Bref, super question de Mélanie, qui grosso modo me disait... Attends, je vais faire un cut, parce qu'il faut que je retrouve la question. Voilà, Mélanie, elle me demande... Mélanie, elle me demande ça. Dans cette vidéo, tu parles de ton avenir et du fait que tu aimerais bien ouvrir ton studio de podcast. Tu sais, la dernière fois, je te décrivais mon studio de podcast idéal, celui de mes rêves. T'as l'air à fond dans ton projet, ça fait plaisir à voir. Et ça me fait penser à ce que tu disais avant de partir en Australie, de point, que ton orientation, c'est un truc qui te préoccupait pas mal et que tu étais normalement parti pour trouver des réponses. Donc, penses-tu que c'est le fait d'être parti en voyage qui t'a aidé à trouver ces réponses ou est-ce que c'est parce que tu t'es coupé du modèle établi ? Entre parenthèses, le modèle présenté en France est appliqué par la grosse majorité, faire des études après le bac, etc. Donc, oui, Mélanie, j'ai bien compris ta question. Est-ce que c'est le voyage lui-même qui donne des réponses ou est-ce que c'est le fait de couper court au parcours, disons, standard et de faire un peu son propre truc ? Je sais pas si c'est fort, là. Et de faire un peu son propre truc. J'ai pas préparé de réponse, donc ça va vraiment être du direct. Tu sais, j'ai envie de te dire... Enfin, toutes les réponses à ces questions-là, elles sont toujours la même, mais c'est les deux. C'est les deux, clairement, parce que... Comment dire ? En fait, avec le temps, avec le temps, je me rends compte que toutes les grandes réponses à toutes les questions qu'on se pose en tant que jeune, même pas que jeune, parce que, tu sais, y'a pas que les jeunes qui se posent ce genre de questions. À chaque fois, on pense que la réponse est stricte, et moi aussi, je l'ai pensée pendant longtemps, et c'est pour ça que je me posais toujours les mêmes questions. On se pose des questions strictes. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie, tu vois ? Quel va être mon métier idéal ? Et plus tu avances, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est pas une réponse, mais c'est... La réponse, c'est pas un mot. La réponse, c'est pas un profession. Une profession, c'est pas un adjectif. Un adjectif, j'arrive pas à parler. La réponse, c'est un process. La réponse, c'est vraiment une aventure, tu vois. C'est... Ouais, c'est vraiment une aventure. Et du coup, ce que j'ai envie de te dire là, c'est que... J'aurais... Regarde. J'aurais pas eu l'idée de... J'aurais pas eu l'idée de commencer un podcast si j'avais pas commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J'aurais pas eu l'idée de commencer des vidéos sur YouTube si j'avais pas... Si j'avais pas une sensation de malaise pendant mes études, parce que tu sais que j'ai fait un DUT, et si j'avais pas une sensation de vouloir partager quelque chose dans le monde. J'aurais pas eu toutes ces nouvelles idées et toutes ces nouvelles vidéos et j'aurais pas eu l'occasion de regarder toutes les vidéos qui m'ont inspiré à faire des podcasts si j'étais pas parti en voyage et que je m'étais pas intéressé à d'autres choses et à notamment du contenu en anglais. Donc, c'est tellement un tout, si tu veux. Mais au final, peu importe, il n'y a pas de recette magique. Moi, le cap que j'ai maintenant, tu vois, il m'a été donné par le fait de quitter mes études en France et de partir en voyage. Mais ça peut être complètement différent pour toi, tu vois. Le principal, c'est d'établir ce cap. Et ça, c'est un truc dont on a parlé il y a pas longtemps, enfin, quand j'étais à Melbourne encore. La chose principale, et c'est ça qui va enclencher tout ce processus-là, c'est de se dire que maintenant, je vais faire ce que je décide de faire, tu vois. Je vais pas faire ce que les autres font, tu vois. Je vais pas faire le modèle standard parce qu'il faut le faire, tu vois. À partir du moment où tu prends la décision de suivre ton intuition, tu sais, on a parlé pas mal de ça à Melbourne. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que tout ce processus va se mettre en marche. Ça peut être un voyage, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être du bénévolat, ça peut être, je sais pas moi, une expérience dans un job, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être n'importe quoi. Mais il faut toujours que dans ta tête, et moi, c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, parce qu'il y a un an de ça, même un peu plus d'un an, au moment où j'ai décidé que voilà, je ferais mon truc, je me suis ancré dans la tête que maintenant, je vivrais ma vie selon mes termes, selon mes conditions, tu vois. C'est ça qui enclenche le vrai truc. Et c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui à vouloir faire des podcasts. Donc la réponse, c'est pas partir en voyage. T'as des gens qui partent en voyage et qui vont pour se mettre la race et qui reviennent, qui n'ont rien appris, tu vois. T'as des gens qui arrêtent les études, mais ils arrêtent les études juste parce qu'ils se disent que ouais, les études, c'est chiant, tu vois. Et au final, ils se trouvent un job et ils se font chier pendant un an et après, ils reprennent les études, tu vois. Donc tu vois que l'un et l'autre, c'est pas la clé. La réponse, c'est pas en voyageant ou en arrêtant les études en soi. La réponse, c'est vraiment dans la mentalité que tu prends, dans la tournure que tu veux que ta vie prenne. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. En tout cas, c'est vraiment une super, super question. Vraiment, vraiment super intéressant, tu vois. Merci pour la question. Tu sais, je me rends compte en ce moment, c'est idiot, mais on a tellement souvent envie de changer des facettes de nous-mêmes, tu vois. D'effacer des parties de nos personnalités parce qu'on pense qu'elles sont pas bien ou parce qu'on pense que justement, la norme standard voudrait qu'on ait des meilleures aptitudes dans le domaine qui nous fait défaut, tu vois. C'est très théorique tout ça, je vais t'expliquer un peu. Dans la dernière vidéo, je t'expliquais comment je faisais mes nouveaux plans. Alors tiens, regarde, parce qu'apparemment, vous aimez voir, apparemment, t'aimes bien voir comment ça se passe en dehors, enfin, derrière la scène, tu vois. Comment on dit ça ? Behind the scene. Avant, j'avais des plans. Donc j'ai toute une page avec plein de structures de plans, tu vois. Là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq structures type de plans, tu vois. Tu vas peut-être pas voir là. Et donc pour chaque vidéo, je choisissais une des cinq structures qui convenaient le mieux. Et ensuite, j'en faisais mon plan, tu vois. Donc là, par exemple, je sais pas, prenons celui-là, par exemple. Le plan, c'est donc ta podcast du jour. Donc il y a un problème. L'explication du problème. Quelle est la cause ? Miroir. Donc est-ce que toi aussi, tu connais ce truc ? Est-ce que toi aussi, t'as vécu ça ? Solution. Solution au problème, tu vois. Et je m'étais mis vraiment... Tu sais, moi, je suis une merde au plan. Et du coup, j'ai regardé pas mal de trucs sur Internet pour piocher justement ces structures de plans. J'ai suivi pas mal de formations, notamment de Jean Rivière, si tu connais. Et récemment... Et bon, ça fait des vidéos pas mal, tu vois. Si tu regardes les premiers podcasts que j'ai fait, c'était selon ces structures-là. Mais je trouvais que c'était pas moi encore, tu vois. Je trouvais que même si ça donnait de la structure, ça saccadait le podcast. Parce que du coup, il fallait que je me raccroche à ce que j'avais mis sur le papier. Et depuis hier ou avant-hier, enfin depuis les derniers podcasts, je me suis dit attends, essaye quand même de faire un putain de podcast. Maintenant que tu sais ce que c'est que d'avoir un plan, tu vois. Maintenant que t'as déjà fait des vidéos avec un plan, essaye de faire un podcast où tu vas vraiment repartir sur tes bases. Sur les trucs qui marchent le mieux avec toi. C'est-à-dire parler au feeling, tu vois. Avoir une idée centrale, mais vraiment ensuite éparpiller ses tentacules et vraiment, tu vois, expandre un peu. Tu sais, c'est comme quand je m'entraîne, tu vois. Vraiment expandre un peu tout mon corps dans tous les sens et étendre un peu les idées, les étirer quitte à s'éparpiller, tu vois. Et donc maintenant, mes plans, ils ressemblent à ça, tu vois. Egon Alternative Show, première ligne. Grand 1, ça c'était le plan de la dernière fois. Grand 1, on peut pas aimer tout le monde. C'est tout ce que j'ai marqué, tu vois. Et autour de ça, j'ai vraiment brodé. Grand 2, imaginez ses rêves. C'était quand on parlait de la visualisation. Grand 3, arrêtez YouTube. Et c'est tout, tu vois. Et en dernier, j'ai marqué Question of the Day. Comment gagner de l'argent à 17 ans. Et maintenant, je fais ça. Et il y a tellement de gens qui m'ont dit que... Et j'ai tellement plus de retours. Et j'ai l'impression d'aimer tellement plus mes vidéos quand je fais ça. C'est pour ça que je te dis, c'est tellement marrant. Souvent, quand on part dans une aventure, on se dit que, ok, ce que j'avais jusqu'à présent, c'était pas bien, tu vois. Ce que j'ai fait jusqu'à présent ou, comment dire, les compétences que j'ai maintenant, elles sont nulles à chier, tu vois. Tu pars dans une méga aventure de ouf. Tu te dis, je vais chercher le truc en or. Je vais chercher le truc qui me convient parfaitement. Et quand t'arrives à la fin du chemin, tu te rends compte que t'as fait tout ce chemin-là pour te rendre compte qu'au final, la meilleure solution, c'était la première. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé, tu vois ? Mais c'est toujours comme ça. Même dans les films, tu sais, la plupart du temps, je sais pas moi, dans Harry Potter, par exemple, il y a 7 films de Harry Potter pour se rendre compte qu'au final, la clé du truc se trouvait exactement là où tout a commencé, tu vois. Au moment où Voldemort s'est fait atomiser la gueule par Lily, tu vois, quand Harry était bébé, tu vois. Et pour se rendre compte que l'arme la plus puissante, c'était pas tous les sorts, c'était pas tout ce que tu veux, mais c'était l'amour, tu vois. Et ça fait tellement toujours ça. Et moi, c'est pareil avec les vidéos, depuis que je suis sur YouTube, j'ai tellement toujours essayé de me caser dans une thématique, parce qu'il fallait, parce que tous les YouTubeurs ont une thématique, tu vois. J'ai tellement essayé de faire des plans construits, parce qu'il faut que la vidéo soit fluide et parce qu'il faut que le raisonnement soit bien et tout. Et j'ai tellement fait tout ça et ça me paraissait tellement peu naturel. Du coup, à chaque fois, j'ajustais, tu vois, je cherchais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et tout ça pour au final me rendre compte qu'au final, mais bordel, la meilleure chose que je puisse faire, c'est faire une chaîne sans thématique, où je te parle juste de moi, de mon aventure. Et à travers moi, peut-être que toi, tu peux t'identifier à ce que je vis. Et où mes vidéos sont pas du tout structurées, tu vois. Où au final, j'utilise trois phrases pour faire une vidéo de 20 minutes, sans aucun plan. Et pour qu'on me dise qu'au final, c'est ça la meilleure chose, tu vois. Mais bon, quelque part, t'as besoin de passer par tout ce process-là, tu vois. Parce que si tu passes pas par tout ce process de, ah, attends, je vais changer un truc, parce que là, ce que je fais, c'est nul à chier, tu peux pas te rendre compte que ce que tu faisais en premier était bien, tu vois. Donc c'est ça un peu le paradoxe, et c'est ça le cycle de la vie au final. C'est que tu veux passer, le A te plaît pas, tu veux passer à B, et au final, t'arrives pas du tout à B, t'arrives à C. Mais C te dit qu'au final, le meilleur truc, c'était A, tu vois. Mais si tu passes pas par B et C, il n'y a aucun moyen que t'avances, tu vois. Donc c'est vraiment ça, le par... Donc j'espère que tu me suis jusqu'à présent, c'est vraiment marrant, tu vois. Et ouais, et du coup, peut-être que ça peut t'encourager si aujourd'hui tu trouves que t'es... Si aujourd'hui tu trouves que, ouais, que t'es dans une situation, j'en sais rien, tu vois, que t'as toujours été attiré par un art ou alors un sport ou quelque chose, mais qu'on t'a toujours dit que, tu vois, ouais, il faudrait que tu fasses quelque chose de mieux, ou il faut que tu peaufines parce que c'est pas encore présentable et tout. Et bien rassure-toi dans l'idée que souvent c'est de là où t'es parti que... C'est de là où t'es parti que se trouve l'or, tu vois. C'est de là où t'es parti que se trouve le vrai truc. Mais il faut quand même creuser pour s'en rendre compte. Ouais, et je voulais te parler d'un dernier truc aujourd'hui, c'était que, tu sais, je suis en train de faire une cure YouTube. J'arrête de regarder des vidéos YouTube pour les... Au moins pour la prochaine semaine et les 15 prochains jours. Ça fait un ou deux jours là que j'ai commencé. Et bon Dieu, qu'est-ce que je me sens bien. Tu sais, c'est marrant ce que je vais te dire, mais c'est idiot. Je vais vraiment pas arrêter pour un taré, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression que hier, j'ai eu une big révélation dans ma vie. C'était le premier jour où j'ai arrêté YouTube. La veille de mes 21 ans, tu vois. La veille de mes 21 ans, on était le 21. Ouais, je pars trop loin, mais mine de rien, les hasards sont marrants. Et hier, j'ai passé une super journée. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'étais connecté pendant tout ce temps, tu vois. Et pour la première fois depuis vraiment longtemps, ce matin, tu vois, je suis sorti. J'avais pas de vidéo à regarder sur YouTube. Je suis sorti, je suis allé me faire une nouvelle coupe de cheveux. Je sais pas si t'as vu, façon Conor McGregor un petit peu, tu vois. Je suis allé me faire une nouvelle coupe de cheveux. Je suis allé me balader. Je suis allé faire des tractions dans un parc, tu vois. Et je marchais, j'ai juste regardé le ciel. Hier soir, je suis allé me faire un footing. Tu sais, d'ailleurs, t'as sûrement dû voir la vidéo dans le vlog précédent, là. Et en courant, je regardais les étoiles. Et je me suis dit, mais c'est tellement magnifique. Et j'ai tellement l'impression que dans le monde aussi connecté dans lequel on vit aujourd'hui, on passe à côté de tout ça. Et j'ai vraiment l'impression que depuis que j'ai décidé d'arrêter de regarder des vidéos de YouTube, tu vois, et de faire... Et quelque part, c'est aussi parce que j'ai envie d'arrêter d'essayer de chercher de l'inspiration pour moi, ce que je fais chez les autres, tu vois. J'ai vraiment envie que maintenant, tout ce que je fasse vienne de moi, tu vois. Je regarde toujours deux, trois trucs sur Facebook et tout. Je suis toujours certaines personnes. Et les seules fois où je m'autorise d'aller sur YouTube, c'est pour écouter des vieux sons de rock, tu vois, des vieilles chansons. Hier, je me suis posé sur mon canapé. Combien de temps ça faisait que j'avais pas fait ça ? Je me suis mis un vieux son de Metallica. Et j'ai juste profité comme ça du son. Combien de temps ça fait que t'as pas fait ça ? Tu t'es pas posé et que t'as pas écouté une bonne vieille chanson que t'écoutais quand t'avais 12 ans, tu vois. Fais-le ce soir, tu vas voir, ça va te faire un sentiment de ouf. Tu vas avoir l'impression de revivre, tu vois. Et bref, tout ça pour te dire que j'ai arrêté YouTube, j'ai eu une espèce de révélation. Et j'ai vraiment l'impression que ma 21e année, parce que du coup j'ai 21 ans aujourd'hui, va être beaucoup plus terre-à-terre, tu vois. Maintenant, je vais beaucoup plus, comment dire, j'ai l'impression que vraiment ce signe hier qui a fait que je me sentais beaucoup plus ancré dans moi-même et beaucoup plus dans le présent, ça voulait absolument dire que j'avais fait toute ma phase d'apprenti vidéaste, tu vois, d'apprenti vidéaste de YouTube. Tu sais, on en parlait. Toute cette phase de stagiaire passion, tu sais, pendant cette année. Et que maintenant, il était temps d'exécuter et il était temps de pratiquer, tu vois. Et par conséquent, qu'il était temps de vraiment couper cours avec tous les mentors que j'ai pu avoir sur YouTube. Parce que YouTube, ça part vraiment en couille en ce moment, c'est vrai quand tu y penses. Mais bon, peu importe, c'est vraiment... C'est même pas par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose d'extérieur, ce que je te dis là, que je ressens, tu vois. Mais que ouais, qu'il est vraiment temps que je pioche mon inspiration dans la vie de tous les jours maintenant. Et que vraiment toute ma passion et tout ce qui va diriger ma vie maintenant, ça va se trouver dans le monde réel. Que j'ai plus rien à piocher dans l'irréel, tu vois. Ouais, je sais pas si t'arrives vraiment à percevoir ce que je te dis là. Je sais pas si j'arrive à bien le faire ressentir, tu vois. Mais c'est marrant que hier, la veille de mes 21 ans, j'ai eu cette espèce de truc qui m'a frappé. Et j'ai souvent des espèces de mini-révélations comme ça, tu vois. Mais la plupart du temps, elles disparaissent le lendemain. Mais celle-là, elle est toujours là aujourd'hui, tu vois. Celle-là, ce matin, je me suis réveillé, elle était toujours là. C'est pour ça que je me dis, ça c'est un truc qui va rester à vie, tu vois. Et ça, c'est un truc qui va... C'est un truc vraiment important hier sur lequel j'ai mis un doigt. Et c'est un truc vraiment important sur lequel je vais essayer de me focaliser maintenant, tu vois. Et voilà, et on arrive à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Ouais, aussi, si je vais peut-être te parler de ça aussi. Je me suis fait une liste. J'ai regardé un article hier sur Internet où il parlait de passion et de faire ce que t'aimes dans la vie. Et il disait que... Attends, je vais peut-être couper parce que j'ai peur que la vidéo coupe. Je suis déjà à 19 minutes, j'arrive tout de suite. Ouais, du coup, hier, je te disais. Hier, je lisais un article sur un blog qui parlait de faire ce qu'on voulait. En fait, il répondait à des gens qui se sentaient paumés dans leur vie. Tu sais, des gens de 28 ans, des gens de 30 ans, des gens de 25 ans qui se sentaient vraiment déprimés et qui ne trouvaient pas de sens à leur vie. Et ce mec disait, c'était vraiment super, c'est l'article Vince, c'est le blog de Vince, ça s'appelle. Je vais essayer de te retrouver le lien et de te mettre dans la description. Il disait que la plupart du temps, la question que se posent les gens, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu vois. Qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois, faire. Et que cette question, elle était un peu sans fond parce que c'était un peu comme chercher l'or sans avoir la pioche, tu vois. Super métaphore, Egon. Et que la réelle question qu'il fallait qu'on se pose aujourd'hui, ce n'était pas ce que l'on voulait faire dans la vie, mais qui on voulait être. Et je trouve ça tellement intéressant parce que, enfin, je m'identifie tellement à ce raisonnement-là à travers cette chaîne YouTube. C'est vraiment tout le raisonnement que j'ai mené, tu vois. Au début, les questions, c'était vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle sera ma passion, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et tout. Alors que maintenant, c'est plus quel gars j'ai envie d'être, quel message j'ai envie de véhiculer, quelle énergie j'ai envie de dégager, quel message d'encouragement j'ai envie de porter, tu vois, d'amener, de guider vers les gens. Et ce mec disait, super exercice, c'est d'écrire trois adjectifs qui définiraient ta vie, en fait, la personne que tu voulais être. Et moi, j'ai marqué ça et que, en fait, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, tu vois, qu'elle peut vraiment changer et que chaque jour, tu peux notamment changer un des trois trucs. Et au départ, j'avais marqué encourager, encourager les gens dans leur truc, ce que je fais là, à travers le podcast, avancer parce que je suis un maniaque du progrès, je suis amoureux de progresser, de me sentir meilleur dans ce que je fais, tu vois, de sentir que j'avance et j'ai marqué guider. Mais guider, ce n'est un peu faux pour moi. Enfin, je l'ai marqué. C'est vrai que ce que je te fais là, c'est un peu une sorte de guidance, tu vois, mais mon intuition me disait que ce n'était pas ça, tu vois. Donc, je l'ai rayé. Et aujourd'hui, au lieu de marquer encourager, j'ai marqué initier, tu vois, initier le mouvement, porter un premier message pour initier un mouvement. Je pense que ça, ça me correspond bien. J'ai avancé et j'ai marqué grandir, grandir en termes de personnalité, en termes de vie, en termes de présence, tu vois. Et j'ai barré guider, j'ai marqué comprendre parce que j'adore comprendre les gens au final. On avait eu cette discussion avec Bob dans le vlog précédent et on parlait, je m'éparpille vraiment vachement là, mais j'ai envie de continuer parce qu'on a dit que ce podcast, c'était un truc fait pour être long. On avait une discussion et on en était arrivés à la même conclusion qu'on avait été tous les deux extrêmement influencés par nos mères, et que notre éducation a été beaucoup faite par nos mères. Tu sais, j'ai passé pas mal de temps avec mon père, mais c'est vrai que dans la période où mes parents se sont séparés quand j'avais six ans, il y a eu une période où j'ai décidé un peu de couper les ponts avec mon père parce que c'était un peu le foutoir dans ma vie. Il fallait que je passe par cette phase de coupure. Et j'ai beaucoup été éduqué par ma mère. Il y a eu vraiment une grande part de mon éducation édu à ma mère. Et on discutait de ça avec Bob et lui, c'était la même chose. Et il disait qu'il pouvait le voir parce qu'il sentait que j'avais ce côté féminin de vouloir comprendre, ce côté émotionnel un peu surdéveloppé par rapport aux autres garçons notamment. Et moi, je pouvais sentir ça vraiment de lui aussi. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Tu sais, les mecs, c'est dur de les ouvrir quand on parle de choses un peu délicates. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème à te parler de choses qui me touchent. J'ai pas de problème à te parler de mes soucis, de mes peurs, de mes faiblesses et tout. Et il disait qu'il pensait que c'était vraiment dû à une grande présence féminine pendant notre éducation. Et du coup, j'ai marqué comprendre parce que moi, l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans ma vie aussi qui met en relation, qui met en action l'empathie. C'est pour ça que je pensais aussi te faire le principe des podcasts. Tu sais, cette idée de studio podcast, ce sera aussi forcément de faire des interviews et de faire pas mal jouer l'empathie. Donc, si tu veux, fais cette liste. Trois adjectifs qui décrivent le mieux pour toi la personne que tu aspires à être. Peut-être que tu es déjà, mais la personnalité idéale, le toi rêvé, tu vois. Pas forcément rêver parce que rêver, rêver, c'est synonyme d'inatteignable. Mais la personne que tu sens, que tu... Comment dire ? La personne qui te scie le mieux, on va dire. C'est ça, voilà. Les trois adjectifs. Fais ça et parle-en-moi dans les commentaires. Dis-moi ce que ça t'a fait. Bon, il faut quand même le finir un jour ce podcast. Donc, merci d'avoir suivi. Merci pour tous les commentaires. Merci de suivre autant sur le long terme. Je vais vachement m'investir aussi sur SoundCloud. Peut-être que tu l'as vu sur la page Facebook. Tu as le lien en bas où je te publie pas mal de trucs. J'ai payé la version payante de SoundCloud parce qu'à partir d'un certain temps d'upload, il faut payer. 145 dollars par an. C'est un bon deal, tu vois. C'est environ 10 dollars par mois. Franchement, pour 10 dollars, au lieu de m'acheter 3 paquets de gâteaux, je vais me payer un abonnement sur SoundCloud. Comme ça, je peux uploader en illimité. Et je vais vachement m'investir dessus. Je pense même peut-être que des fois, je ferai des podcasts entièrement audio. Je sais pas, je vais tester. Parce que je pense que c'est quelque chose de différent de parler à une caméra plutôt que de parler vraiment, tu vois, en regardant son plan et en ayant les idées qui mûrissent. Là, quand je te parle à face caméra, je dois aussi te parler, j'imagine, en fait, qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Donc, ça doit être un exercice différent. Ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Bref, moi, je te laisse. N'hésite pas à poser une question dans les commentaires. T'as vu, je réponds maintenant à une question par podcast. Peut-être même plus, tu vois, s'il y a des questions vraiment intéressantes. Aujourd'hui, j'en ai fait carrément toute une thématique de la question de Mélanie. Donc, vas-y. Question of the day pour Legon Alternative Show et je te réponds. Moi, je te dis à la prochaine. Passe une bonne journée. Ciao.